Il y a le CPE, le Petit Palais, juste en face, l'énorme Palais des congrès et autour, une population itinérante qui prend de l'ampleur. Ça amène des campements, des gens qui utilisent les coins autour du CPE pour uriner, déféquer, se masturber, même des fois des gens qui sont à l'axe sexuel, obligés de fermer les rideaux pour que les enfants ne voient pas ça. Elle dit aussi remarquer des comportements agressifs de plus en plus fréquents. C'est ce qui l'a amené à demander l'aide des policiers pour escorter les promenades des enfants. Et avec ça, bien, les parents, les éducateurs, tout le monde, et surtout les enfants, bien entendu, mais tout le monde se sent en sécurité. Mais les disponibilités des policiers étant limitées, seulement trois marches encadrées ont eu lieu depuis l'automne. Le reste du temps, les enfants doivent se contenter de jouer dans la cour clôturée. Avant, on allait un petit peu en haut, il y avait un espace vert où on pouvait aller courir. Là, on ne peut plus dire qu'on va aller jouer à cet endroit-là. C'est trop dangereux. C'est absolument incompatible avec les CPE quand on a besoin de police pour sortir. À Québec, la ministre parle d'une situation insensée. Non, ce n'est pas normal, mais que voulez-vous? On est à service auprès de toutes les populations. Le chef de police de Montréal, lui, y voit la preuve qu'une réflexion s'impose pour améliorer la cohabitation au centre-ville. Mais ce n'est pas juste le rôle de la police de le faire. D'ici là... Je demande de m'aider et de peut-être, si possible, de me relocaliser, étant donné que je ne peux plus profiter et jouer de l'environnement qui est autour de nous. S'il y a une demande ou un souhait de relocaliser, on travaille actuellement avec le CPE. Mais Sylvie Chabot admet qu'il sera plus complexe de régler les problèmes du quartier. Sa piste de solution? Offrir une dignité à ces personnes-là. Un vaste chantier dont, croient-elles, tous pourraient profiter. Ici Mathieu Papillon, Radio-Canada, Montréal.